coucou tout le monde bienvenue sur buzz tv j'espère que tout va bien pour vous donc aujourd'hui je vous balance la dernière vidéo de jazz qui a tenu à s'expliquer sur le départ de la nounou de sa fille donc evelyn qui était des philippines et que jazz a viré il n'y a pas très longtemps donc elle vous explique dans cette vidéo toutes les raisons donc comme vous allez l'entendre je vous laisse donc regarder sa vidéo autre chose vous avez promis que je vous parlerai d'évelyne pourquoi j'en ai pas parlé tout simplement parce que je voyais pas en fait l'utilité de de mentir de pas dire ce qui s'est réellement passé et je vais pas non plus l'utilité de vous raconter quelque chose et nuire à quelqu'un ou ou lui faire la peine même si elle comprend pas mon snap et que sûrement elle les voit pas mais pour dire en gros c'est quand même quelqu'un quoi qu'il arrive peu importe comment ça s'est fini c'est quelqu'un qui a été dans notre famille pendant un an et que et qu'on respecte tout simplement mais en fait pour vous expliquer la vérité c'est quoi donc moi exemple rhina et salam elles sont sur nos visas donc c'est nous leur employeur leur patron leur patron c'est nous on les a embauché c'est nous qu'on leur fait la visa etc evelyne je l'avais pris dans une agence je sais pas si vous vous rappelez à l'époque j'étais allé dans une agence donc ici je l'avais pris pour l'agence et donc du coup bah moi je rémunérais l'agence en fait je payais l'agence pour les services d'évelyne et bon bref ça faisait deux ans qu'elle travaillait avec cette agence c'est son contrat se finissait là au mois de mai je crois son contrat se finissait au mois de mai et elle voulait pas re signer avec eux parce que la pétale son salaire ne convenait pas elle voulait gagner plus d'argent je ne sais quoi enfin bref c'est pas le problème donc elle me dit je vais arrêter l'agence et tout je pense que je vais rentrer en philippines et tout mais peut-être qu'après les philippines je reviens et puis vous voyez vous pour m'embaucher comme comme rhina et salam moi j'ai dit ok pas de soucis on fait et ensuite il s'est instauré une espèce de jalousie que evine pouvait avoir envers un peu rina je sais pas parce que rina est d'un tempérament très très calme très posée très très douce très gentille très mignonne et evine elle est beaucoup plus hyper active voilà folle quoi on va dire et et bah donc ça qu'on sait faire des conflits entre eux patins couffins discutait souvent elle faisait la tête bref c'était relou quoi c'était relou et evelyne s'est mis dans l'idée que on n'allait pas la reprendre si elle revenait à dubaï un jour déjà je sais pas pourquoi elle pense ça parce qu'elle est même pas encore partie aux philippines qu'elle pense déjà au retour mais même si je la prenais pas je la reprenais pas moi il fallait trouver un autre travail donc c'était pas très grave bon bref un matin elle arrive dans ma chambre et elle me dit madame je suis partie à l'agence finalement j'ai re-signé un contrat avec eux je vais trop bien elle me dit mais par contre je pars quand même en philippines la deux mois et après je reviens et je travaille pour cette agence là et tout donc si vous voulez me reprendre quand je reviens après les philippines vous retourner à l'agence et vous refaites un contrat avec eux comme vous avez fait j'ai dit ok nickel pas de problème et puis je me suis aperçu que si c'était par méchanceté ou jamais si je ne sais pas mais evelyne a fait quelque chose de pas très bien harina je ne compte pas en parler publiquement mais il a fait quelque chose de pas très bien donc j'étais pas contente avec elle j'étais fâchée et tout et elle a commencé à être sous tension un peu avec nous tu vois un peu bizarre on va au mall un après midi et je dis à harina et evelyne entre juin ici dans 30 minutes moi et laurent on va chercher un cadeau pour notre amie de son anniversaire on revient ici comme ça en attendant vous faites jouer les enfants ok pas de problème je reviens elles sont pas là les deux j'appelle evelyne elle me dit oui on va arriver madame j'attends dix minutes 30 minutes 40 minutes mais qu'est ce qui se passe j'appelle rina rina je lui dis elle me dit ah mais je sais pas elle m'a pas dit evelyne j'arrive de suite donc cinq minutes après rina est là et evelyne n'est pas là elle n'est pas là elle n'est pas là n'est pas là elle me fait tourner en rond on l'appelle 40 fois evelyne où es-tu viens ici viens nous rejoindre bref elle avait décidé de nous faire caguer comme comme si c'était notre fille qu'elle était adolescente quoi en fait elle venait pas au bout de deux heures et demie d'attente elle réapparaît comme une petite fleur et là je suis vraiment énervé je lui ai dit par contre tu ne te barres plus jamais de ta vie comme ça avec ma fille en fait je t'explique de suite là en fait toi tu veux partir où tu veux tu fais ce que tu veux par contre quand je te dis de venir avec ma fille tu reviens tu peux pas tourner en bourrique pendant deux heures et demie dans le monde ça va qu'on est à dubaï j'ai eu j'ai pas eu de stress du tout mais j'aurais été en france je me serais dit mais c'est quoi ce délire tu vois donc de là elle pète un câble elle me pousse et elle me dit non mais moi je m'aime bien de chelsea je sais pas mais c'est pas le rapport le rapport c'est que c'est moi la mère de chelsea quand je te dis que ma fille rentre à telle heure elle rentre à telle heure c'est pas demain voilà donc là elle pète les plombs alors que bon je vous en passe hein mais j'en ai pardonné des choses et des choses et des choses et des choses et des choses evelyne c'était du genre à s'embrer avec tout le quartier je pouvais avoir les voisins qui me détestaient alors qu'on ne s'est jamais vu parce que evelyne se dispute avec leur nanny evelyne se disputait qu'elle est venu se disputait qu'elle enfin evelyne c'était quelqu'un qui se disputait beaucoup avec les gens mais moi je la gardais pour chelsea parce que chelsea l'aimait beaucoup et là elle pète un cas elle commence à nous insulter elle parle en arabe alors je savais même pas qu'elle parle arabe et je la regarde je me qu'est ce que tu fais dans le sketch dans le moule et elle me dit moi de toute façon je vais aller en philippine je veux rentrer chez moi je veux rentrer chez moi elle m'a tellement hurlé dessus et tellement gavé en fait il faut vous imaginez c'est comme si c'est votre employé ou si c'est votre nourrice ou votre nanny là de la nurserie de la garderie en france ou si c'est la nounou chez qui vous donnez votre enfant elle vous elle vous hurle dessus à vous pour vous dire en gros qu'elle décide pour votre fille pas vous quoi en gros c'est ça plusieurs fois elle disait si de l'appeler maman donc ça ça m'énervait aussi un peu en bref c'est un tout qui a fait que ce jour là on est rentré à la maison je lui ai demandé et vous ne se plaît fait tes valises et tu t'en vas et du coup je pense que ça l'a rangé très bien au final moi ça m'a fait de la peine parce que j'avais vraiment peur pour chelsea il faut savoir qu'elle est de suite partie en philippine et qu'elle est en vacances et qu'elle va très bien mais j'ai été très choqué pas très choqué j'abuse mais alors j'étais un peu déçue parce que jamais elle a essayé de renvoyer un message pour demander des nouvelles de chelsea fait je pense qu'elle est un petit peu actrice en fait elle faisait semblant d'aimer autant chelsea 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 mais c'était parce que avec nous elle était heureuse quoi elle avait tout ce qu'elle voulait quand elle voulait un iphone on lui a acheté un iphone elle voulait des nouveaux vêtements elle avait des nouvelles vêtements enfin bref on l'a vraiment gâté 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 faut dire ce qui est donc c'est pour ça qu'elle reste avec nous je crois parce que vraiment l'a jamais tenté de revoir des nouvelles de chelsea j'ai même demandé à harina et salam parce que même salam elle s'entendait très bien avec ce qu'elle t'a déjà écrit pour demander des nouvelles de chelsea ou quoi jamais donc voilà la fin de l'histoire de evelyn mais je souhaite tout le bonheur du monde peu importe où elle est et puis voilà et juste que vous sachiez que je vous en parle pas souvent de rena et salam parce qu'elles sont très discrètes et et puis très mignonne mais elle n'aime pas trop se montrer tous et sans gêner mais elles sont adorables très gentil très serviable là il ya la fille de rena qui va venir vivre avec nous parce qu'en fait sa fille elle vit à dubaï aussi mais elles avaient leur appartement mais non rina l'habite à la maison et du coup sa fille va venir à la maison donc je suis super contente encore plus beau parce que du coup toute la famille elles sont ensemble elles sont ensemble avec nous donc c'est trop cool par contre sa fille ne travaillera pas avec moi elle a son propre travail au mall mais juste elle amêtera chez moi parce que si je peux les aider je les aide toujours et puis je les aime d'un grand grand amour très sincère voilà voilà les amis donc vous venez d'entendre les explications de jazz concernant donc evelyn son ancienne nounou j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos